Ce soir, si vous voulez, j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 26 réservations. Ce qui correspond à une table sur 3. Dans son restaurant, Olivier observe une baisse permanente de sa clientèle. Peut-être 5 à 10 clients par jour. Et simplement, à la fin du mois, ça vous fait 300 clouvères en moins. C'est considérable. Considérable, car pour lui, cela représente des recettes en baisse de 5 à 10%. Un manque à gagner trop important pour cet homme qui emploie une dizaine de personnes. Son cas n'est pas isolé. La tendance s'est même généralisée à l'ensemble du secteur de la restauration. La faute à la crise qui incite les clients à venir plus rarement, mais aussi à moins dépenser lorsqu'ils poussent la porte des restaurants. Les gens prennent une entrée, un plat, ou juste un plat, et pas une entrée, un dessert, pour être caricatural. Et puis, il y a un autre facteur, la météo. Pas folichonne depuis quelques semaines, de quoi gâcher une saison, surtout pour les établissements qui comptaient se rattraper grâce à leur terrasse. Quand vous savez qu'une terrasse, je vous dis, c'est 30% du chiffre d'affaires, ça équivaut à à peu près 10% des emplois d'un restaurant. La restauration emploie 900 000 personnes en France, dont une grande part de saisonniers, des saisonniers qui, pour certains, cette année, pourraient se voir privés de travail. C'est parti.